Bien, bonjour tout le monde! Ce soir, ça va être un petit vlog, ce soir, ça va être un petit vlog pas très long et pas très compliqué. Je voulais juste vous montrer, en rapport avec les machines que j'ai eues, que je suis allé chercher, il y a quelques semaines déjà, je voulais vous montrer de temps en temps un jeu que ces machines-là jouaient. C'était extrêmement rudimentaire, je m'excuse pour la rudimentarité de la patate, mais on a eu bien du fun avec ça il y a 40 ans. Nous n'avions que cela. Aujourd'hui, vous avez des belles affaires comme nous aurions rêvé d'en avoir. Je vous amuse un petit peu. Je disais ça justement à un jeune avec qui je travaille hier. J'ai vu arriver son scooter et c'est quand même un modèle qui est assez récent. Lui, il le trouvait vieux parce qu'il date de 2007 ou 2008. Et puis moi, je lui ai montré ce que j'avais comme véhicule motorisé à son âge, à mon époque, il y a 35 ans. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. On va partir la patate. C'est mon premier jeu de baseball. Et voilà, ça c'est sur TRS-80. Et puis, c'était pas la grosse affaire, je vais vous dire. Et c'est parti! Merci! Ok, on part là. Avec un hymne de national et ses idées vitales. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre ça sur Youtube, mais il prend des petits réponses à la patate. Et oui, je vais voir, c'est assez statique par exemple. Avec les applaudissements de la poule. Ok! Moi, je suis au champ pour commencer. Eh oui, premier retrait! J'ai pratiqué un petit peu. J'étais bon dans le temps. Voilà, on en essaye un autre. Voici ce qu'il va faire. Hop, crime. Ouais, c'est ça. Ça, on était tous estamaqués parce que par rapport au jeu à la télévision, la balle, on voyait son ombre et la hauteur dans le champ. C'était du 3D. Et c'est parti! Oh, une balle. Encore un coup. J'ai manqué mon coup. On ne se rendra peut-être pas en trois prises. Bon, on me tenait avant peut-être. C'était assez difficile parce qu'avec ces manettes-là, j'ai le bouton avec lequel je lance la balle et puis j'ai cette manette-là qui n'est pas... Si on allait sur les Atari, la manette, c'était un 4 positions avec des positions intermédiaires. Ça, c'est carrément, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, c'est carrément deux potentiomètres de 100K qui me donne une grille de 64 positions par 64 positions. Ah! Non, ça m'était utile pour des montages de connaître ça. Et puis, c'est assez compliqué parce que le jeu, c'est d'essayer d'être capable de centrer la balle à la bonne place. De centrer la balle à la bonne place. Comme ça. Bon, j'ai trois hommes sur les buts. Ça va pas bien. J'aurais dû pratiquer un petit peu plus. On va y envoyer une rapide. C'est ça, parce que la vitesse de la balle, on va d'une balle lente à une balle très rapide. Oh! Une brise! Hop, j'ai manqué. Ça te fait deux retraits! On essaie-tu un troisième retrait? Voilà! J'ai les trois retraits! Et c'était la partie double. Et c'était l'un jeu de butsbol de TRS-80. Je suis pas à attendre que ça finisse. Non, c'est moi qui est au bâton. On va juste en faire un pour voir. Parce que, encore là, j'en vois la force de mon bâton par rapport à ça ici aussi. Bon, ça va pas bien mon affaire. Eh oui! Et je suis là! Et voilà! C'était le jeu de butsbol. Ça, c'était en 1981, si je me souviens bien. C'était le jeu de butsbol de TRS-80. C'était très rudimentaire. Maintenant, on a beaucoup mieux. Alors, c'est ça! Si vous avez aimé mon petit bout de vidéo, eh bien, laissez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous. Et puis, attendez la prochaine vidéo. Peut-être que je retournerai dans ma cuisine. Et puis, partagez. Et puis, envoyez-moi des commentaires, si vous voulez. Ça va être le fun. Et puis, c'est ça! À la prochaine! Salut! Sous-titrage ST' 501